L'unité est l'air d'un rectangle. Alors ça, ça veut dire qu'un rectangle ici, par exemple celui-là, ce rectangle-là, eh bien ça représente le nombre 1, ça représente une unité, donc ça c'est 1. Et puis ce deuxième rectangle, c'est un autre rectangle identique au premier, donc ça aussi, ça représente une unité. Voilà. Alors on nous demande quelle fraction de l'air du rectangle est représentée par l'air colorié. On nous dit qu'il y a deux réponses, qu'il faut choisir parmi ces quatre réponses-là. Alors mets la vidéo sur pause, essaye d'y réfléchir de ton côté, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Donc ici, l'air colorié, eh bien en fait ils ont tout colorié, les deux rectangles sont complètement coloriés. Donc ça, ça veut dire déjà que ce qu'on pourrait dire, c'est que l'air colorié, c'est l'air de ce rectangle qui représente une unité, plus l'air de ce rectangle, de ce deuxième rectangle, qui représente aussi une unité. Donc ça veut dire que finalement, l'air colorié, ça représente deux unités. Voilà. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Et on pourrait voir aussi ça différemment, puisque ici, dans ce premier rectangle, on l'a divisé en deux parties. Ici, on a eu une première moitié. Ça, c'est une moitié. Là, j'ai une autre moitié, ici. Et puis pour le deuxième rectangle, c'est exactement la même chose, on l'a divisé en deux moitiés. Il y a une moitié qui est ici. Là, il y a une autre moitié qui est ici. Donc ça veut dire que, en fait, l'air colorié ici, on pourrait la nommer de cette manière-là. Là, il y a une moitié, deux moitiés, trois moitiés, quatre moitiés. Donc ça serait quatre moitiés. Ça, c'est une autre façon de voir. Et puis comme tu le sais, une moitié, en fait, c'est un sur deux. On peut l'écrire comme ça. Ici, j'ai un sur deux, un demi. Là, j'ai un autre demi, une autre moitié. Ici, j'ai encore un demi. Et puis ici, j'ai encore un demi. Donc finalement, là, je pourrais dire que j'ai quatre demi. Donc quatre fois un demi. Quatre demi, eh bien, c'est... Je vais l'écrire comme ça. En fait, c'est quatre demi. Quatre sur deux. Voilà. Maintenant qu'on a investigué un petit peu sur cette situation, on va regarder les réponses qui sont proposées. Alors quatre moitiés, oui, c'est exactement ce qu'on a dit ici. Donc ça, c'est une bonne réponse, quatre moitiés. Et puis ici, cette fraction-là, quatre sur deux, eh bien oui, on a vu que c'était équivalent à dire quatre moitiés aussi. Donc ça, ça marche. Et puis alors celle-ci, deux sur quatre. Alors deux sur quatre, ça voudrait dire qu'on a divisé un rectangle en quatre parties égales. C'est le nombre qui est là, ce quatre. Et sur ces quatre parties égales, on en choisit seulement deux. On en prend seulement deux. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici. Donc ça, ça ne va pas. Et puis enfin, la dernière réponse, eh bien, on nous dit que c'est une unité, ce qui est faux, puisque une unité, c'est déjà ce rectangle-là. Et ici, on a dit qu'en fait, on prenait deux unités. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Alors tu vas me dire qu'on nous disait qu'il y avait deux réponses possibles et que je les avais déjà trouvées ici avant. Mais bon, je préfère toujours regarder quand même les réponses qui restent. Ça peut m'aider éventuellement à voir si je n'ai pas fait une erreur en sélectionnant les deux réponses d'avant. Sous-titrage ST' 501